Bonjour, bienvenue dans l'émission Bass Attitude, je m'appelle Mike Linton et je suis bassiste. J'ai décidé de rencontrer mes confrères bassistes afin de vous montrer la richesse et la diversité des différentes cultures présentes dans la francophonie. Aujourd'hui, je reçois M. Guillaume Farlet. Bonjour Guillaume. Bonjour Mike. Comment tu vas ? Oui, très bien. Ça fait un moment qu'on se connaît. Et nous, ça fait longtemps qu'on se croise. On se croise depuis 2003. Pas mal. Je crois que c'est ça, 2002-2003. C'était de très belles heures. De très belles heures. Oui, c'était super. J'ai toujours admiré en tant que musicien, en tant qu'être humain aussi. Mais c'est réciproque, merci camarade. Et maintenant, les gens vont un petit peu découvrir ce que tu fais, ta personnalité, tout ça. Donc, je vais te poser quelques petites questions. Oui. Et puis, voilà. Avec toi. Allez. Comment tu as commencé la basse et pourquoi le choix de cet instrument, tout simplement ? Eh bien, c'était... J'avais donc 11 ans, j'étais en 6e. J'ai découvert le groupe Level 42. Donc, avec Mark King, qui est une bassiste qui avait la basse en pendentif, là. Qui était tellement haute. Il était là derrière. Genre de British Funk. Et donc, j'ai été pris de patience d'abord pour le groupe. Et après, j'ai découvert ce qu'était la basse. Puisque mon frère, mon grand frère, m'avait fait découvrir. Il me disait, écoute la basse. Et j'étais là, c'est quoi la basse ? Ah oui, c'est ce qu'il fait. Et alors après, oui, j'avais très envie de faire de la musique. Et donc, Mark King m'a fait découvrir la basse. Et j'ai commencé à 13 ans. Donc, deux ans après. J'ai commencé en 87. En 87, oui. Et tu te rappelles de ton premier gig où tu as été payé en tant que bassiste ? Oui. Alors, j'étais rentré dans le groupe de mon grand frère. Alors, j'étais content parce que j'étais pris chez les grands, quand même. J'avais 15 ans. On a fait un des premiers concerts qu'on faisait comme ça dans le local où on habitait. Melun. Moi, j'ai grandi à Melun. Et à Melun, il ne se passe pas grand-chose. Donc, à chaque fois que tu fais un concert, c'est l'émeute. C'est l'événement. C'est l'événement de ouf. C'est genre la presse, les radios. Attention, Radio France Melun. Attention. Un concert exceptionnel. Ça barde. Et on a fait un concert à Paris. C'est la première fois que j'ai eu la feuille avec mon nom et le cachet. C'était mon premier cachet. J'avais donc 16 ans. Tout juste 16 ans. Incroyable. C'était un mec qui s'appelait Patrice Drevet qui présentait la météo. Et c'est lui qui organisait ces concerts-là. Et donc, ce jour-là, c'était mon premier cachet. J'étais tout fier de le papier. Et enfin, quel est le style musical que tu préfères jouer ? Moi, c'était la musique noire américaine. Donc, tout ce qui était funk, vraiment. Et puis, après, j'ai été rattrapé par mon amour de la chanson française. Mais en vrai, ce qui me fait le plus vibrer, c'est le funk et tout ça. C'est tout ce qui va autour du funk, soul music et tout. Indéniablement, ça, c'est ce qui m'a... Et tu joues d'autres instruments ? Je joue de la guitare, surtout pour composer, pour m'accompagner. Comme je connaissais beaucoup de chansons françaises, j'avais tout de suite envie d'apprendre à jouer de la gratte. Aussi, parce que la gratte avait ça de magique que de se déplacer avec. Prendre une guitare nylon et puis d'aller dans les espaces verts pour brancher un peu les filles. Exactement. Contrairement à la basse où il faut l'ampli tout de suite, le machin. Alors, avec qui tu bosses en ce moment ou sur quel projet ? En ce moment, je suis sur un projet de cabaret. En fait, on a déjà un cabaret avec mes copains Rock Ave, ma femme Kaina et puis Covarea et tout ça. Toute cette bande de kiffeurs de l'époque Glazart, etc., avec qui on est très copains. Et donc, on a monté un cabaret. Et puis, il y a un autre cabaret qui est en train de se créer avec d'autres artistes. Et peut-être que je vais intégrer ce cabaret-là. Et ça me plairait, puisque les artistes en question sont super. Sinon, je continue d'accompagner un peu d'autres projets. Notamment le groupe Ijbinoualou, où je viens de co-réaliser l'album pour mon ami Jean-Paul Tronik, qui fait des bossa nova avec des paroles assez débiles. Des paroles très trétines. Mais l'album est très élégant. C'est un mélange des genres. C'est genre bossa nova très joli. Et en même temps, c'est très punk dans les paroles. Ça, ça me plaît vachement. Et voilà. Sinon, j'écris un peu pour d'autres gens, mais de moins en moins. Et puis, évidemment, j'enregistre mon dernier disque en ce moment avec un gars formidable, qui est bassiste aussi, qui s'appelle Édouard Cocard, qui est génial. Tu m'en as parlé un peu. Oui, formidable musicien. Dis-moi, as-tu un petit rituel ? Avant de monter sur scène, un concert, ou un truc que tu aimes faire, ou que tu te dis, si je ne t'ai pas fait ça, je ne suis pas bien. Non, je n'ai pas de rituel comme ça, qui m'ont traversé le temps. Mais j'ai eu des périodes. J'avais un rituel à l'époque de Richard Gotenner, quand j'accompagnais Gotenner. C'était de repasser ma chemise. Et j'aimais beaucoup le rituel de repasser la chemise, parce que c'est un moment de l'extrait du groupe. Et le repassage est un moment de... C'était un peu au calme aussi. Finalement, c'est ce... C'est un moment qui était super. Repris sans jeu de mots, puisqu'évidemment, tu repasses ta chemise. Mais j'aimais bien le rituel de repasser la chemise. Niveau matos, qu'est-ce que tu utilises ? Qu'est-ce que tu aimes utiliser au niveau de tes basses, au niveau des amplis en général ? Que tu te sentes bien sur scène, tu es à l'aise ? Là, je cherchais un genre de basse comme une précision, parce que la précision, ça revient vachement à la mode. Et c'est vrai que tu reviens à ce qu'est la basse dans son plus simple appareil, c'est-à-dire la précision sans réglage de micro, de machin, où tu es vraiment au plus simple du son de l'instrument. Et j'ai adoré cette phrase de Laurent Werneret qui a dit « J'aime la précision parce que ça me donne l'impression de prendre le groupe dans mes bras. » Et quand j'ai découvert la précision, c'est vraiment le fait que ça m'a fait, j'ai trouvé que la phrase était très juste. C'est vrai que le son de la précision, ça rentre dans le mix tellement naturellement qu'en vrai, quand tu joues ça, tu te dis « Mais en fait, il n'y a pas mille manières de le faire. » C'est ça. Donc j'ai trouvé une petite Yamaha que j'ai achetée, 500 balles, sur le Boncoin, et qui est une imitation de précision de 1980, et qui est super. Au niveau des amplis, pas de préférence particulière ? Je suis souple au niveau des amplis. J'aime beaucoup Enpeg. J'aime beaucoup le bon vieux Bassman. Le bon vieux Massman Fender qui est assez génial. J'en ai un à la maison qui est super. Même si les membranes vibrent un peu. Tu as fait son charme un peu. Je pense qu'il faudrait que je consolide le truc. Sinon, pendant longtemps, j'aimais beaucoup les SWR. Parce que SWR, c'était très... Moi qui jouais une Tobias, que je joue toujours, bien sûr. J'ai une Tobias que je joue depuis 25 ans. Et dans le SWR, j'aimais bien parce que c'était assez neutre. Ça avait un son qui n'était pas très typé. J'aimais bien le SWR. Très bien. Ton meilleur souvenir de scène ou de tournée ? Un fait marquant. J'en ai plein. Il y en a un. Le numéro un. A l'époque où je faisais du double bass, donc j'avais 19 ans, je faisais le double bass avec Jérôme. Et on a joué dans la rue Watt. Et j'ai été surpris par la fin du morceau. En fait, c'était un numéro de cirque à deux basses. Et donc, on jouait chacun la main sur le manche de l'autre. On faisait tout un tas de postures presque pornographiques. Bass porn. Et donc, on finit le truc, le dernier moment de cela. Et là, je ne m'attendais pas en fait à l'applaudissement et au cri qu'on suivit. Et ça m'a soufflé. C'est-à-dire que cette sensation, je n'oublierai jamais. Ce truc de... Et là, j'étais soufflé par ce que ça allait proposer. Ça avait du temps à remettre après. Oui, en fait, ça m'est resté longtemps à l'esprit. On arrive déjà à la fin de l'interview. Je suis trop bavard. Non, mais non, c'est très bien. Magnifique. On comprend bien le personnage, tout ça. C'est génial. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune musicien, une jeune bassiste qui voudrait commencer, se relancer dans le métier, commencer l'instrument de manière professionnelle ? Il y aurait plein de trucs à dire. Moi, si je peux dire un truc global, vraiment, pour tout ce qui touche à la musique, à la scène et à l'exposition, c'est gardons à l'esprit que la musique, c'est un sport d'équipe. Et donc, tout ce qui va nous mettre en collectif, tout ce qui va nous pousser à jouer collectif va être bienvenu, même si on est chanteur et que c'est nous qui mettons notre gueule sur la fiche. Même si on est en avant plus que les autres, ça reste encore un truc d'équipe. Et justement, par rapport à l'exposition, faire attention à ne pas se laisser trop bercer et griser par le fait que c'est soi. Merci beaucoup, Guillaume. On va passer à la partie musicale, alors. Mais avec joie ! Qu'est-ce que tu vas nous jouer ? Je vais vous jouer un morceau de La Villiers qui s'appelle Les Barbares, que j'écoutais quand j'étais jeune. Et là, je l'ai relevé récemment, donc je le joue un peu. Magnifique. Super. A tout de suite. Je suis Fernard La Villière. Les barbares habitaient dans les ongles tranchants des cités exilées au large de business. Ils rivèlent en blousons d'étranges firmaments où luisait la folie, la mort et la jeunesse. La nuit des hauts fourneaux mijotait ses dollars. La fumée ruissolait sur nos casques rouillés, dans le vestiaire cradinque cinq minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays... Il rêvait de tropiques, de tropiques, tropicaux. Plein d'eau, trente degrés, plein de forêts sanglots. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ses images en partance. Le fils du patron venait nous visiter. Au sortir du nightclub avec de jolies femmes. Ils nous regardaient faire, essayant d'estimer. La douceur de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays... T'aussi. Oh yeah, 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 yeah. T'aussi. Sous-titrage ST' 501 ...